Salut à tous, c'est Jimmy de Météo Shkoutimi. Petite capsule météo rapido ce midi. Je débute avec l'état des routes selon le ministère des transports. On peut voir que selon le secteur, en jaune, c'est des routes qui sont partiellement enneigées. En blanc, c'est enneigé. Le fameux triangle des Bermudes du côté de Saint-Bruno, allé jusqu'à La Roche, à Le Monde, ici jusqu'à Iberville, enneigé. Hauts-du-Lac, partiellement enneigé. La visibilité semble bonne partout. Par contre, on voit les petites pastilles noires ici. Ça veut dire que la visibilité est bonne. Quand elles sont jaunes, ça veut dire qu'elles sont réduites. Si on se trouve aussi du côté du Bas-Saguenay, des routes qui sont enneigées, partiellement enneigées. Même chose, direction Saint-Urbain-Villard 381, le parc des Laurentides enneigé. Si on regarde un petit peu les stations météo dans le parc, on s'entend à moins 6.3 des rafales du sud-est à 20 km heure. On s'entend que ce n'est pas si pire que ça. Celle à l'entrée du parc enregistre moins 2.9 avec des rafales de ventes de 16 km heure. La station de Saint-Bruno enregistre une température de moins 3.9 avec des rafales de ventes de 40 km heure. Ça commence à 40 km heure, ça commence à être des bonnes rafales. Du côté de la station du lac Bouchette, un moins 2 avec des rafales de 10 km heure. Chez moi, présentement, il fait moins 2.7. J'ai des rafales qui varient entre 30 et 40 km heure. Ensuite, si on se dirige du côté des caméras, l'aéroport de Saint-Honoré, c'est nuageux, mais il n'y a pas de là d'avoir de précipitation. Du côté de Chipugamo, même chose. Si on va du côté du pont du Buc, on a une chaussée sur l'asphalte. Gardez une caméra en direct de l'étape dans le parc des Laurentides. Chaussée qui semble bien aussi au niveau de l'étape. Si on va du côté du radar météorologique, regardez ce que j'ai parlé un petit peu. Il y a un assèchement des précipitations ici. Il y a quelques averses qui affectent la région pareille. Surtout Lac-Saint-Jean, Mont-Valin, un petit peu au Bas-Saguenay. Mais je vous dirais qu'au Saguenay, c'est plus tranquille, quoique très venteux. Gardez aux satellites, la masse nuageuse. Le Québec au complet se trouve sous cette masse nuageuse qui est cette tempête ou floconnade comme bon que vous voulez. Ensuite, si on va du côté des stations météo qu'on a un petit peu dans la région, regardez ce qu'on voit un petit peu. Ça varie entre moins 2, moins 3, moins 4, autant au Saguenay qu'au Lac-Saint-Jean. La station ici, rapporte des rafales de vent de 42 km heure. Fait que c'est sûr que j'utilise des rafales de vent qui varient entre 30 et 50 km heure. Comme je l'ai mentionné un petit peu dans ma prévision plus tôt ce matin, ces averses de neige-là vont se poursuivre. Gardez, on est rendu un mercredi matin. Il va neiger encore demain matin. On va décoller, on va démarrer 2020 sous la neige. On s'entend que le plus gros de la tempête est passé. Puis après ça, il va rester à nous préparer pour la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.